Bon, il serait peut-être temps de refaire une vidéo quand même. Bon, ça va, ça fait que quelques semaines. Merde. Bon, c'est parti pour un nouvel épisode de Trucs d'Histoire sur un sculpteur de renom, le Bernin. Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin en français, est né à Naples en 1598. C'est un artiste pluridisciplinaire, même si on le connaît principalement pour ses sculptures. Il est également architecte et peintre. Son père, Pietro Bernini, est également sculpteur. D'ailleurs, toute la famille Bernini va venir s'installer en 1605 à Rome et sera sous la protection du cardinal Scipion Borgiez. Comme je viens de le dire, Scipion est un cardinal, donc un religieux assez haut placé en fait, mais c'est également le neveu du pape de l'époque, Paul V. Ce cardinal va mettre en relation Pietro Bernini et le pape Paul V. Ce dernier, donc le pape, va donner plusieurs projets à Pietro, notamment la Cappella Paolina qui se situe dans la basilique Sainte Marie Majeure. Pour terminer très rapidement sur Pietro Bernini, son oeuvre la plus connue est la fontaine Barcazia qui se trouve à la place d'Espagne, donc Plaza d'Espagna, à Rome, évidemment. Bon, en réalité, cette oeuvre, c'est l'oeuvre du père et du fils. Les deux ont travaillé dessus. Cette fontaine est commandée par le prochain pape, Urbain VIII, et représente un bateau en train de prendre l'eau. Elle est réalisée en 1629 et elle rend hommage en fait aux inondations causées par le Tibre en 1798. Bon, revenons au fils Bernini, quand même, donc le Bernin. Il va prendre de l'expérience par rapport à son père, donc sur la technique, mais également sur l'organisation des chantiers. On peut remarquer une première période dans la vie du Bernin, qui se situe entre 1609 et 1617, qui va constituer en fait ses oeuvres de jeunesse, les oeuvres réalisées notamment sous le patronage de Sipion Borgiaise. D'ailleurs, ces premières oeuvres vont servir à décorer la Villa Borgiaise, comme Priap et Flore, sculptures réalisées entre 1615 et 1607. Pour ses oeuvres de jeunesse, le Bernin copie totalement le style antique, mais à la perfection. Il sera ensuite occupé pendant 5 ans avec ce qu'on appelle les 4 groupes de Borgiaise, commandés par Sipion Borgiaise encore. Les 4 groupes sont donc Aenée, Anchise et Ascagne, réalisés en 1619, le Rapt de Proserpine, réalisé en 1622, le David, réalisé en 1624, et Apollon et Daphné, réalisés entre 1622 et 1625. Ces 4 groupes statuaires sont toujours conservés à la Galerie Borgiaise de Rome, et c'est d'ailleurs avec ces 4 groupes que le Bernin va rencontrer un succès immédiat. En 1638, le Bernin va créer un scandale à Rome. En effet, il fréquente une femme, Costanza Bonnarelli. Bon, le problème, me direz-vous ? Ben en fait, le problème, c'est que c'est la femme de Matteo Bonnarelli, un scooter qui fait partie de l'équipe du Bernin. Mais en fait, c'est pas le seul problème. En effet, le frère du Bernin, Luigi Bernini, fréquente aussi Costanza. Donc le Bernin essaye de tuer son frère à coup de barre de fer, et emploie une personne pour dévisager Costanza à coup de rasoir. Ouais, super la famille, hein ? Le pape est obligé de se mêler de cette situation, pour calmer le jeu, et finalement, le Bernin va se marier à Caterina Tetsio, qui est réputée quand même la plus belle femme de Rome. Le pape suivant va montrer un peu le déclin du Bernin, en fait. Alors, pas forcément de sa faute à ce monsieur, c'est Innocent X, qui est quelqu'un de très austère, donc il va pas employer le Bernin pour faire des gigantesques statues, et aussi parce que Rome est en pleine crise économique, en fait. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de payer les artistes. Mais c'est juste avant le milieu du siècle qu'on lui confère quand même la charge de réaliser la fontaine des Quatre Fleuves, et aussi son chef-d'oeuvre, l'Extase de Sainte-Thérèse. Le pape suivant, Alexandre VII, va reprendre les commandes au Bernin, notamment avec la colonnade de la place Saint-Pierre, donc qui entoure la place Saint-Pierre. Pour Saint-Pierre, il avait déjà réalisé la chaire de Saint-Pierre, qui se trouve dans la basilique Saint-Pierre. Il y a beaucoup trop de fois Saint-Pierre dans cette phrase. Le Bernin atteint quand même une réputation internationale, du moins européenne, puisqu'il sera invité à la cour de Louis XIV par Colbert en 1664, le projet étant de refaire la façade du Louvre. Finalement, les Français ne s'intéressent plus à l'architecture italienne, donc les projets du Bernin ne seront pas retenus, mais le Bernin réalise quand même un buste de Louis XIV, qui est aujourd'hui exposé à Versailles. Finalement, l'année d'après, il retourne à Rome, donc en 1665, pour réaliser le tombeau d'Alexandre VII, et retrouvera quelques années plus tard le thème de l'Extase, avec la bienheureuse Ludovica Albertoni, qui sera terminée en 1674. Alors, je vais préciser le terme Extase, puisqu'on parle du terme religieux, qui est la signification d'une personne, en fait, qui a un lien intime avec Dieu, ou en tout cas une divinité. Gian Lorenzo Bernini va mourir en 1680, à l'âge de 80 ans. Il est aujourd'hui enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeur à Rome. Avant de parler de l'œuvre de Bernini, donc du Bernin, on va parler un peu de sculpture avec le point sculpture. On considère sculpture, la création de formes en volume. Le mot vient de sculpérer, en latin, qui signifie tailler. Il y a principalement deux techniques, le modelage et la taille. Le modelage permet donc de modeler avec des matériaux plastiques, c'est-à-dire que ces matériaux peuvent se redéformer. Par exemple, si on mouille de l'argile, on peut reformer cette argile. La taille consiste à enlever de la matière, donc on part d'un bloc de marbre, de pierre ou autre complet, et on enlève la matière pour arriver à la forme finale. Les matériaux sont divers et variés, donc on part des plus fragiles, sable, bois, eau plus solide, marbre, pierre, bronze. Et ce qui fait que selon le matériau, les sculptures peuvent être temporaires, notamment les sculptures de sable, ou également, vous savez, les sculptures de rochers qu'on empile, les sculptures éphémères en fait. Dernière information pour terminer ce point sculpture, il existe deux types de sculptures, la ronde bosse et les reliefs. Les reliefs étant donc au relief, bas relief, donc c'est une sculpture qui est attachée à un arrière-plan, alors que la ronde bosse, on peut faire le tour de la sculpture, donc qui est dite complète en fait, ou en total 3D si vous souhaitez. Bon, évoquons un petit peu l'oeuvre du Bernin. On va commencer par le début, tout simplement, donc quand il copie le style antique. Nous pouvons comparer d'ailleurs le Faun Berberini au Saint-Sébastien du Bernin. Ils sont presque dans la même position, position qui est extrêmement compliquée à sculpter, puisqu'ils sont allongés en fait, et on peut remarquer aussi la musculature du Saint-Sébastien que le Bernin a plutôt bien réalisée, même si elle reste moins saillante que la musculature du Faun. Par la suite, le Bernin sera un des pionniers du Baroque. Le Baroque est un mouvement général qui prend sa source dans trois villes italiennes, Rome, Venise, Florence. Le Baroque est un mouvement pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il touche la peinture, la littérature, la musique, la sculpture, l'architecture, bref, beaucoup de disciplines qui se situent entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle. Une définition globale serait l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance des formes, la grandeur et le contraste. Évidemment, une œuvre d'une discipline ne peut pas remplir tous ses critères, selon l'envie du commanditaire, la destination de l'œuvre ou encore l'évolution stylistique de l'artiste. Le Bernin se concentre dans les détails pour améliorer sa technique. On parle de la bouche entreouverte de Méduse, créant la surprise, les drapés parfaitement exécutés, donc qui sont induits par le mouvement des personnages, ou encore la force des choses, par exemple la main d'Hadès prenant la cuisse de Protherpine. Mais le Bernin met également en scène ses œuvres comme l'Extase de Sainte-Hélène. Il a conçu, oui, la sculpture, mais toute l'architecture autour de cette sculpture pour mettre plein d'éléments, par exemple les éléments dorés, qui rappellent la lumière divine. En plus d'être un très bon sculpteur, c'est également un excellent peintre, parce que ce que vous voyez, c'est son autoportrait, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est également un excellent architecte. Même si son projet pour le Louvre n'est pas retenu, il réalise pour Rome la façade de l'église Santa Bibiana ou encore le Palazzo, le Palais Berberini. Je l'ai déjà évoqué plutôt dans le discours, mais il réalise aussi la colonnade de la place Saint-Pierre, donc en fait qui représente deux bras, qui partent de la basilique Saint-Pierre, qui vont entourer les personnes venues au Vatican. Voilà donc globalement l'œuvre de Bergnini. Évidemment, je ne peux pas m'attarder sur tout, il y a énormément de choses, rien qu'en termes de sculpture déjà, donc j'essaye de prendre les éléments les plus clés. Premièrement, il va influencer l'artiste Baciccio, qui travaillait avec l'équipe du Bernin. Donc c'est un peintre, ce monsieur, et donc avait pour but de retranscrire les idées du Bernin, donc les idées du sculpteur, en peinture. Quatre des œuvres du Bernin se trouvent dans le livre Angers-Démon, écrit par Dan Brown, publié en 2000. Ce roman fait partie d'une série de cinq romans sur Robert Langdon, personnage principal de cette série. Le premier roman de cette série, donc Angers-Démon, a pour thème les Illuminati, les sectes, et également la religion catholique. On connaît peut-être un peu moins ce premier roman, mais le deuxième, tout le monde le connaît, puisqu'il s'appelle Da Vinci Code. L'italier rend hommage aussi au Bernin pour sa monnaie, puisqu'il sera utilisé sur le billet de 50 000 lire. Alors, on se détend, 50 000 lire italiennes, ça vaut 25 euros. La lire italienne étant la monnaie utilisée entre 1865 et 2002, donc il sera remplacé par l'euro. Pour le billet de 100 000, elle utilise le visage du Caravage, et pour le billet de 500 000, le visage de Raphaël. C'est quand même normal que le boss ultime de la peinture soit sur le billet le plus cher. Donc, pas de portrait de Léonard de Vinci sur les billets. J'imagine que l'Italie a encore le seum que Léonard de Vinci ait terminé sa vie en France, chez nous, et pas en Italie. Bon, le dernier hommage au Bernin, alors là, c'est complètement anecdotique, c'est qu'un cratère porte son nom sur la planète Mercure. Merci d'avoir suivi cette vidéo après 10 longs mois sans vidéo. Je vais essayer d'être plus régulier, même si c'est ce que je dis à chaque fois. Si vous avez aimé, likez, commentez, surtout partagez, en fait, c'est ça qui va développer la chaîne. Partagez la vidéo à des personnes qui ne connaissent pas le Bernin, c'est quand même un sculpteur de renom, et ça leur donnera peut-être envie d'en savoir un peu plus, et à continuer les recherches. J'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouve dans un prochain truc d'histoire. Sous-titrage ST' 501